Alors salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous présenter l'estimation des modèles de panel par l'acteur des mouvements généralisés. Donc l'acteur des mouvements généralisés qui est l'une des méthodes les plus suffisées par l'acteur des mouvements généralisés qui est l'une des méthodes les plus suffisées en panel parce qu'on a des problèmes d'endogénéité à corriger. Donc si vous regardez la première fois à l'année, surtout pour vous abonner à la chaîne, il y a activer la code de notification, vous en avez des prochaines notifications, il y a live ou partage, il y a également plus vite, il y a tous les épaules que nous avons sentant vous permettent de vous abonner à vos ajoutons, à vos côtés, à vos côtés. Dû aux limites des méthodes d'estimation des modèles de croissance par les modèles à effet fixe et à effet anéatoire, donc il y a que proposer par Baro en 1991 et évidemment la corrélation spécifique de l'endogénéité et de certaines variables explicatives dans l'investissement en particulier. Donc nous avons opté pour l'estimation d'ici, donc dans cette vidéo, donc je vais vous montrer comment estimer les modèles des mouvements génératifs dans les prévues. Donc on est à proposer des modèles de son Holt Kinn et Alves en 1988, donc d'abord donc les prépares sur les annonces de fonds en 1991, donc qui a profilé les travaux de ses précuiseurs, donc qui a développé dans l'estimation, géré même en différentes prévières, donc élimine ses effets spécifiques individuels et temporels, donc qui présente comme avantage d'élimination des pièces spécifiques individuels et temporels et temporels et temporels et temporels et temporels et temporels et temporels. L'estimateur GMM en système, donc qui est développé par Blundel et Bonn en 1998, donc qui exploite les prétés en latif aux conditions initiales afin d'obtenir les conditions de moment variable pour les séries persistantes, donc la validité d'un désinscroulement additionnel des tests qui permettent de vous aider à se développer des instruments de sardin et de hansen. Donc les tests permettent de vous aider et que les instruments sont des ensembles Donc ici nous avons des données sur le PIB par habitant, des cartes, des études commerciales, des cartes, des cartes, des cartes, des cartes et des cartes. Puis ici open, donc le PIB par habitant, des cartes, des cartes et des cartes. Nous allons utiliser ces cartes de données pour pouvoir estimer le PIB par la nature des fonds généralisés. donc là donc j'ai un d'autres files que j'ai préparé pour pouvoir assimiler jmme vous avez besoin d'installer votre papier Xtabon 2 si vous ne l'avez pas encore fait vous pouvez simplement taper sous votre invite de commande SSC espace pistole donc suivi le nom du package Xtabon 2 donc nous avons comme nous l'avons dit donc c'est le nombre de variables macroéconomiques notamment la croissant le PIB autant que moi d'autres variables comme vêtue commerciale les dépenses plus de consommation les investissements et l'inflation pour voir par exemple les dépenses publiques par exemple de consommation sur la croissant donc ça peut être pour toute autre chose également donc maintenant nous allons ici donc générer une variable log PIB dans la commande GEN ou UER son nouvel variable que nous voulons générer c'est une variable log BGP4 donc le PIB par habitant donc GAL dans le log varié par des variables donc la varié par habitant 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 donc bien évidemment tandis que l'on est en train de payer une estimation du panel il faut définir notre bas en base de l'utilité comme panel l'invite qui fait partie avec XT7 donc XT7 espace varia individuel donc vous voyez que le panel est bien évidemment Nous voulons estimer notre modèle par la méthode de GMM Nous voulons estimer notre modèle de panel Nous voulons trouver du commercial, des dépenses publiques, des investissements, de l'inflation sur la croissance Nous voulons estimer notre modèle par exemple Nous voulons estimer notre modèle par exemple Que nous voulons diminuer notre modèle par ici Qui est le PIB. Donc évidemment, comme variable endogène nous avons la valeur étadée de notre variable qui est dans le cas présent dans le pays donc on a également la vêtue commerciale, les dépenses pour les consommations, les investissements, l'inflation en chien même donc ici on a l'ordre du variable qui est dans le cas donc il y a un symbole dans le GID qui a été coupé parmi les variables du cas donc la valeur étadée du pays, c'est celle-là comme dans l'option GMM donc l'option collapse donc l'IV dans son exemple est un variable tandis que la méthode de GMM est une variable instrumentale donc on va spécifier une variable instrumentale donc la valeur étadée est une variable explicative donc nous avons précisé ces valeurs-là donc l'option, 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 l'option d'un lien d'or sur le cas du jeu alors u Don Huge Montowego pour les investissements donc la valeur étadée également pour l'inflation donc une fois ceci fait, donc je vais tout simplement sélectionner ma commande et puis exécuter Donc les estimulaires est fait de mon modèle, GMM vont s'afficher et on va l'ensemble interviewer les grands résultats et voir les différents tests, donc voilà donc on a le GMM qui a été estimé, donc voilà, donc effectivement on le voit, donc on va utiliser le plus carré, placement des copages du tel, donc on a un comparatif significatif de la vêtue commerciale, donc il y a un effet significatif positif sur la croissance du produit par le temps, donc ce qui signifie le plus, qui est ouvert, donc à une vêtue commerciale, et plus de vêtue commerciale l'ont manqué plus, le produit par le temps aura tendance également à augmenter, donc on a également les dépenses publiques, donc ce n'est pas significatif pour ce qui est, pour ça on a besoin. Donc ça on peut considérer que les dépenses publiques ont un effet négatif sur la croissance, donc également les investissements ont un effet négatif sur la croissance, l'inflation ont également un effet négatif, donc on va regarder les différents tests, donc les deux corrélations, je vous l'ai dit tantôt, ce qui est un test dans nos comptes, donc en principe, ces petits values-là doivent être suivis, donc on aura 5%, donc ART, donc on a ART 0,62%, donc la dimension aura 5%, donc si on a le résultat, on a aussi avec tous les 2 pour les 3 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 pour la croissance. On a, comme on l'a dit tout à l'heure, une espèce de Sargan et Hansen qui permettent de tester. Lorsqu'on va considérer que les instruments sont valides, Lorsque les valeurs de Sargan et Hansen sont supérieures à 5%. Ce qu'il faudra peut-être faire pour améliorer les dépôts sera peut-être un nouveau niveau des instruments. Par exemple, on va voir comment on se conforme avec les résultats. Voilà. Donc, on voit que là, la plupart des cas, il est recommandé de mettre les valeurs et des valeurs explicatifs comme instrument dans le modèle GMM-STEM. Comme on l'a fait précédemment, on peut l'interpréter. Dans le cas où on a, surtout, l'autocorrelation d'ordre 2 supérieure à 5%. Donc voilà, donc c'était tout ce vidéo sur le GMM-STEM. Et nous expliquerons qu'elle vous aura été utile. Donc, si vous n'avez pas encore elle, n'hésitez pas à vous abonner et à attirer la vidéo de la prochaine vidéo. Alors, d'ici à là, portez-vous bien et donnons-nous à nouveau très prochainement à nos nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501